Bienvenue dans l'atelier de Frédéric Demester. Ce matin-là, c'est un marbre noir qui vibre sous les outils de la sculptrice, des coups tout en douceur. C'est une femme, mais qui est en cours. Je me laisse aller assez souvent. Je travaille sur des plans, sur des lignes. C'est un dialogue entre le marbre, mon idée, ce que j'ai enregistré d'idées, de formes qui me plaisent et de ce que je veux dire, et ce que le marbre va me dire aussi. La matière me plaît. J'aime tailler, j'aime m'exprimer au niveau du corps. Il y a quelque chose d'assez fort qui se passe. J'aime les outils aussi. J'aime le bruit que ça fait. Le marbre blanc noir de Sienne, une matière qui offre toujours des surprises, a mis un corps à corps à Frédéric. Cette ancienne masseuse auprès de personnes opérées a découvert la sculpture par hasard dans l'atelier parisien de Catherine Huret. Une découverte en l'an 2000 qui a bouleversé sa vie. Et là, je me suis dit, bon, j'arrête de m'occuper des autres. Je vais m'occuper de moi. Et voilà, je me suis lancée. Je continuais de toute façon les massages. Je travaillais pour un chirurgien. Et j'ai lâché petit à petit ça pour faire que de la sculpture. Pour rompre avec le travail du marbre intense et très physique, Frédéric s'amuse avec des moulages de bronze, de plâtre ou de ciment. Des sifakas dansant au plafond de l'atelier à la sérénité des visages asiatiques. Ça, c'est un visage que j'ai fait en marbre. Donc, j'en ai fait un moule pour en tirer un bronze. Et après, je me suis amusée à le décliner. Ça, c'est avec Dominique Spiesseur. À le décliner et c'est plus rapide, on va dire, et à moindre coût pour un futur client de faire un moulage et dans lequel je puisse exprimer une idée. Et c'est à Tours, au cloître de l'Absalette, que Frédéric Demester est venu partager un message de tolérance. Face à l'homme qui n'a pas le temps, l'exposition Identité au pluriel offre aux visiteurs ces multiples visages de ciment à la fois semblables et différents. Toutes mes identités représentent des humains. C'est un message de paix et de tolérance. C'est-à-dire qu'ils ont tous, comme vous pouvez le voir, le même faciès. Donc, ça représente l'humanité, l'homo sapiens. Mais chaque visage a une inclusion de matières différentes. et unique qui, elle, va représenter leur identité. J'ai cassé un miroir qui m'était très cher. Donc, je me suis dit que j'allais m'en servir, pas le jeter. Et en dehors de ça, je pense qu'il y a une... Quand la personne regarde cette pièce, elle se voit aussi. Il y a un effet de miroir d'humanité entre les deux qui m'intéresse. Frédérique de Mester, une sculptrice en perpétuelle recherche de sensations, d'émotions à travers ses sculptures. A découvrir dans son atelier Tourangeau et au cloître de l'Apsalette jusqu'au 3 juin. ... ... ... ... ...